Aurélia a prêté serment il y a trois ans. Comme le reste de sa profession, elle redoute l'avenir. Rejoindre le régime général a pour conséquence un doublement de ses cotisations. Au total, les charges liées à son activité vont atteindre 50% de son chiffre d'affaires. Ce qui va être le plus compliqué, ça va être la gestion des dossiers. Il faut se dire une chose, c'est que c'est le contribuable qui va payer le prix de cette réforme. Parce que pour malheureusement accepter des dossiers, notamment à l'aide juridictionnelle, il faut se poser les bonnes questions aussi. Parce qu'on n'est pas beaucoup payé non plus à ce titre. Et forcément avec des cotisations qui doublent, ça va être de plus en plus compliqué. Même inquiétude chez les confrères plus expérimentés. Sur un bénéfice de 40 000 euros, un cabinet d'avocats doit verser 4 800 euros par an avec leur régime autonome. En rejoignant le système universel, les cotisations doublent pour atteindre 11 200 euros. Finalement les professions libérales ce sont à ce jour les métiers sur lesquels on veut taper. Et c'est l'exemple même aujourd'hui de cette réforme. Alors oui c'est une réforme à notre sens qui est injuste. Mais c'est une réforme aussi qui sera économiquement pas viable. Donc il y a plus que de l'injustice. Il y a une véritable inquiétude, une véritable angoisse pour l'avenir. La caisse des retraites, gérée par les avocats eux-mêmes, est excédentaire de 2 milliards d'euros. Chaque année la profession contribue à hauteur de 100 millions d'euros au régime général. D'où un profond sentiment d'injustice. C'est une réforme qui est extrêmement injuste à notre endroit parce qu'elle prévoit un doublement de nos cotisations. On nous demande de cotiser beaucoup plus pour percevoir beaucoup moins. Parce qu'on prévoit également une diminution de nos pensions de retraite qui ne sont déjà pas mirobolantes. Effectivement le gouvernement est amené à revoir sa copie et nous pouvons espérer qu'il sera amené à le faire pour notre profession qui encore une fois est un régime autonome et dont la destruction systématique n'apportera rien au régime général. Restez mobilisés, restez combattifs, faites cet effort encore cette semaine. En attendant un revirement éventuel du gouvernement, les avocats continuent la grève des audiences jusqu'à mardi prochain. Merci. 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 Merci.